Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et vous l'attendez pour un bon moment, ça fait deux jours parce que j'étais pas bien le lendemain du match de la Belgique Donc ça fait deux jours plus tard, il n'y a pas eu de vidéo hier, je suis désolé, il y aura deux vidéos aujourd'hui, je compense Donc voilà les amis, j'espère que ça va vous faire plaisir, en tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir Les Belfs ont gagné 1-0, j'ai un long message, enfin beaucoup de trucs à dire sur ce match Donc on va parler des points marquants Donc la première occasion, c'est le gros raté de Mertens à cause d'un petit rebond du ballon à la 24e minute La balle a beau faire un rebond, ça devait être but, il faut se le dire, ça devait vraiment être but Puis à la 29e minute, la réplique coréenne, donc gros raté de Courtois, puis il y a le corner qui suit bien évidemment Et je sais pas ce qu'il s'est passé, là les défenseurs belges étaient statiques, ils bougeaient pas, tout le monde était en défense Et Defour qui dégage la balle in extremis En fait il y avait deux gardiens là, je sais pas si vous voyez bien mais il y avait deux gardiens Il y avait Defour et Courtois Donc si ça passait là, c'était chaud, même si Defour est très petit, on peut le dire en taille Mais franchement il a tout donné et ça fait vraiment plaisir, là il nous a sauvé cette action là Parce que je n'étais pas sûr que Courtois l'avait, parce que c'était une balle assez vicieuse Donc maintenant on va passer directement à le fait marquant de ce match Et la carte rouge de Defour à la 43e minute Oui, il y a clairement rouge Donc franchement il n'y a rien à redire, il y a rouge Même si le coréen ne touche pas la balle, il est sous le ballon Et là c'est vrai qu'il y a rouge Donc c'est un tournant du match Donc le coach Wilmot a décidé à la 60e, enfin à la mi-temps, pas de changement Donc à la mi-temps 0-0 A la 60e minute, le coach Wilmot a décidé de changer son jeu Il a décidé de faire un 4-4-1 Donc au début il a laissé les 15 premières minutes comme c'était avant Et après il a décidé de changer et de mettre un 4-4-1 Avec l'entrée de Origi qui sera en pointe Et Shadili qui sera sur le côté gauche Ou le côté droit, je ne sais plus En tout cas l'entrée de Origi et Shadili qui fera très 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 du bien Donc voilà, pour Genusage et Mertens Donc voilà, on passe directement à la 77e minute Parce que de la 43e C'était de la 60e à la 77e C'est des petites occasions qui ont été créées Mais pas grand chose quoi Donc, paire de balle des Belges Puis Vertongun qui récupère la balle Et qui de la donne à Origi plutôt Qui frappe, le gardien qui relâche Et Vertongun qui sweep Et il n'a plus qu'à pousser le ballon Au filet, donc ça fait 1-0 pour les Belges Donc cette équipe, non Certes, c'est 1-0 Mais en Coupe du Monde, seul le résultat compte L'Espagne a été championne du monde en gagnant Tous ses matchs 1-0 Et en perdant un match dans sa poule face aux Suisses Donc franchement, la Suisse qui est quand même très très bonne Donc franchement, la Coupe du Monde Seuls les résultats comptent C'est vraiment les résultats qui comptent Donc, j'en étais où moi ? J'en étais où ? En Coupe du Monde, seul le résultat compte Point bas, que j'ai dit Pour bien qualifier ça Et en plus, on était à 10 contre 11 Pendant pratiquement 30 minutes Jusqu'à le but La Belgique Donc, je ne dis pas de bêtises On a quand même été de temps en temps de l'avant Donc ouais, c'est vrai qu'on s'est vraiment porté vers l'avant De temps en temps Même un peu trop William Walsh l'a dit Il voulait qu'il défende plus Et qu'il attaque moins Et ils ne l'ont pas écouté Ils ont attaqué Ils voulaient vraiment aller chercher la victoire Et ils ont vraiment très très bien joué En deuxième mi-temps On pensait, en tout cas moi je pensais qu'ils allaient Qu'ils allaient se prendre un but Vu que les Coréens faisaient quand même un bon petit match Mais ça n'a pas été le cas Et je suis extrêmement content Donc, la Belgique est quand même la deuxième meilleure défense de son mondial Seulement un but concédé Et encore C'est sur penalty Donc, penalty il y avait Mais c'était C'est encore ça quoi Donc, Courtois qui n'a pratiquement rien eu à faire Donc, Courtois Donc, je vais en revenir après Donc, perdu Et avec Courtois au goal Ah oui Donc, la Belgique n'a jamais perdu encore un match avec Courtois au goal Donc, ça fait le 19ème match ou 20ème match que Courtois est au goal Et ils n'ont jamais perdu Donc, c'est quand même un bon signe Donc, ça, ça fait plaisir de savoir ça Il faut savoir être efficace dans une coupe du monde C'est pas parce que vous faites 20 tirs que vous allez marquer forcément Donc, le seul souvenir qui me vient en tête là, c'est la France Donc, avec un gardien qui était vraiment exceptionnel Un gardien adverse Donc, je ne cache pas Je ne dis rien du tout là-dessus Ils ont très très bien joué les français C'est juste que le gardien Le gardien Comment il s'appelle encore ? Équatorien était très 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 fort Il était vraiment sur tous les ballons Donc, voilà La rentrée de hasard Hasard qui a une occasion à la 89ème minute Déviée par le gardien coréen Donc, hasard qui venait de rentrer Et il plante déjà une grosse occasion Donc, ça, c'est le hasard qu'on veut Donc, le gardien, bien évidemment, qu'il a dévie Puis, grosse occasion pour les coréens À la 91ème minute Rose frappe de Yi Lee J'espère que je le dis bien Puis, arrêt de Courtois Et après, une superbe majère Sur un corner D'un joueur coréen Mais Courtois est encore là Donc, magnifique majère Je ne sais pas si vous l'avez vu Allez la revoir Si vous pouvez la revoir Mais en tout cas, c'est magnifique majère Qui ne passe pas Heureusement pour nous Puis, une grosse faute D'un joueur coréen Sur Vandenborg Qui mérite Rouge En tout cas, certainement Sur certains, la jaune Donc, ça, c'est sur certains Il mérite la jaune Et, il sera blessé Donc, il est blessé Et l'équipe belge Qui termine à 9 contre 11 Puis l'arbitre Qui siffle à la fin du match Et la Belgique Qui termine premier du groupe Avec 9 points sur 9 Donc, il faut savoir que En fin du match Il a eu la faute Qui n'a pas été sifflé Les coréens ont quand même joué Ils ont joué Ils n'ont même pas dégagé La balle en dehors Et, donc C'est la fin du mondial Pour Vandenborg Il est blessé Fissure au Peronais Le Peronais, ouais Donc, déjà Rien qu'on voit Les ralentis C'est C'est jaune Jaune Sur certains Et on peut discuter De la rouge En tout cas J'aurais bien aimé Qu'ils mettent la jaune Directement Même la jaune Il n'a pas mis Donc, voilà Donc, pour résumer le match Donc, pour faire court Match contrôlé des Belges Au début Mais, quelques occasions coréennes Jusqu'à la mi-temps Ça allait Oups Petit problème Donc, jusqu'à la mi-temps Ça allait Mais la carte rouge Qui vient tout bouleverser Et qui oblige les Belges A contrôler encore plus Mais, jouer des fois trop haut Mais, ça a payé A la 77ème minute Avec le but de Vertongen Donc, voilà C'était assez court Enfin, assez court Ça, c'est le résumé Que je fais de ce match Donc, maintenant Ça va après 7 minutes De 10 De De Enfin, qu'on parle quoi Je vais y arriver Je vais y arriver Et il est 6h33 du matin Donc, je peux vous dire Même 34 Mais non Mais, je peux vous dire Que je suis debout Depuis 3h du matin Parce que, je dormais Donc, c'était pas bien Donc, voilà Donc Donc, on va passer directement Au classement Donc, le classement Belgique Premier Avec 9 points C'est la première fois Dans l'histoire des Belges Qu'on termine Premier Avec 9 points Donc, 3 victoires Ça fait vraiment plaisir Puis, deuxième Algérie De Une fois Une victoire Ah merde J'ai oublié Pas grave Donc, je vais peut-être Le changer ça après Donc Une victoire 1 nul 1 défaite Ils ont tout fait Et 4 points Troisième La Russie 0 victoire 2 nul 1 défaite Et 2 points Et la Corée 3 Bats Jouer 0 victoire 1 nul Et 2 Défaite Donc, voilà Les amis Ça fait vraiment plaisir On s'est qualifié Et on jouera Le 1er juillet Au stade Lequel stade Je ne me rappelle plus Contre les USA Qu'on a joué en préparation Et on les a battus 4-1 je pense Ou 3-1 Mais ça veut rien dire Un match amical Ça n'a rien à voir Avec la coupe du monde Donc, il va falloir faire Très très attention A cette équipe D'Etats-Unis Qui fait un très bon Mondial Actuellement Donc, franchement Il va falloir faire Très 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 attention Avec cette équipe Des USA Donc, les gagnants Donc là Je sais que ça va être Que ça va parler Beaucoup dans les commentaires Les gagnants sont ZEJ 97 Et VESELISI Donc, désolé De la prononciation Il y a Certaines personnes Qu'on dit 1-0 Ou 0-1 Je sais plus En tout cas Ça n'a pas été dit Comme je demandais Et De deux Je ne savais pas Dire Si c'était Belgique Ou alors Le truc Bon, je l'ai dit Dans la précédente vidéo Je ne chercherai pas Média 14h Si ce n'est pas Comme je demande Et si ce n'est pas Compréhensible Je refuse Donc, voilà Tout comme les commentaires Modifiés Mais là Depuis que j'ai dit ça Il n'y en a pas eu Seulement Ce qui m'a bien fait rire C'est que Je fais un message Deux jours Après le match En mettant 1-0 1-0 Le mec Je l'ai supprimé Ça, ça m'énerve Donc, voilà Donc, les gagnants JZ97 Et VESELISI Donc, mes oiseaux Je ne sais pas ce qu'ils font Donc, vous avez gagné 25 000 crédits chacun Donc, je vous invite A me répondre Dans les plus brefs délais Donc, avant le 1er juillet Dans vos boîtes De messagerie Donc, il suffit de me répondre De me donner Votre carte Et toute sa caractéristique Et je vais L'acheter Donc, voilà Donc, voilà Donc, comme j'en reviens Donc, on va commencer par l'or Donc, le Brésil Qui va affronter le Chili Qui était deuxième De son groupe Chili qui a quand même Éliminé l'Espagne Donc, c'est quand même Du lourd Sur le Chili Que s'ils sont en bonne forme Peuvent aller Créer une surprise Même si je pense Que le Brésil Devrait se qualifier Colombie Uruguay Mais, je pense Que la Colombie Va gagner Donc, ce sera Les deux premiers matchs Qui se sortiront Aujourd'hui Donc, le Brésil Chili A 18h Et Colombie Uruguay A 22h Puis, le match Le 29 juin Pays-Bas Mexique Je vois bien Le Pays-Bas Gagné Costa Rica Grèce Je sais pas Je vois bien Des prolongations Et, une victoire Une victoire Au pénalty De, je sais pas On va dire De la Costa Rica Même si La Grèce C'est européen Je pense que Le Costa Rica Ce serait bien Pour eux Même inédit D'être qualifié En quart de finale Donc, voilà France Nigeria Attention ce match Ce sera le 30 juin Donc, France Nigeria Je vois bien Un beau petit match Moi J'aimerais bien Voir un beau petit match Donc, France Nigeria Très très lourd Ça va être Très serré Je pense Mais, je vais quand même dire Je suis quand même Pour la France Donc, la France Qualifiée Avec un match Très très dur Donc, Allemagne Algérie L'Algérie C'est la première fois Qu'ils sont qualifiés Pour les 8 juin De finale C'est inédit pour eux Donc, même si c'est Inédit Je pense pas Qu'ils vont gagner Je pense que Une victoire De l'Algérie De l'Allemagne Donc, très facilement Argentine Suisse Encore une fois Donc, je serai pour la Suisse Donc, voilà C'est Ça va être très très dur Donc, je vois Victoire de l'Argentine Avec les Suisses Qui marquent un but A mon avis Je pense qu'ils vont marquer un but Donc, même si je préférerais Que les Suisses gagnent Je peux vous le dire Parce que Franchement Les Suisses Quand même Qu'ont été sous-estimés Parce qu'ils ont perdu 5-2 Ou je sais plus Combien Face à la France Mais les Suisses Restent quand même Une très très bonne équipe Et Belgique Et Etats-Unis Bien évidemment Là par contre Je ne vois pas un match Olé olé Je ne vois pas un match Victoire des Belges Comme certaines personnes disent Avec un score élevé Je vois bien Un match Très 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 galère Peut-être des prolongations En tout cas Ça va être dur Mais Je suis quand même Belge Donc, je dis Victoire des Belges Donc Dans le but de la finale Il reste comme Première équipe Que je supporte Une Deux Trois Quatre Quatre Cinq Il reste Cinq équipes Que je supporte Donc Je suis quand même content Je supporte plus les Belges Que d'autres équipes Mais voilà Donc les amis J'espère que ça va vous faire plaisir Cette petite vidéo Moi en tout cas Je vous dis A très bientôt Tantôt Il y aura une vidéo Pour m'excuser Qu'il n'y a pas eu de vidéo Hier Donc Le 27 Donc voilà Les amis J'espère que ça va vous faire plaisir Un like Un commentaire Et de vous abonner Si ce n'est pas encore le cas Et nous on se retrouve Lors d'une prochaine Vidéo les amis Ciao 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 ciao